Bonjour et bienvenue aux idées Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, vendredi 21 mai 2021, l'alerte concerne l'indice espagnol, l'IBEX 35, dans le cadre d'une stratégie haussière. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube d'IG. On regarde tout de suite en détail l'alerte qui vous a été envoyée. Donc, on parle aujourd'hui, comme je vous disais, de l'IBEX 35, l'indice espagnol. Donc, sur un turbo émis par Reduce, sur la place de cotation Spectrum, la barrière de désactivation choisie par Trading Central est sur le niveau de 8 425,26. C'est un turbo long. Alors, je rappelle bien sûr que la barrière de désactivation correspond donc au niveau, si celui-ci est touché, de désactivation de votre position dans le marché. Alors, que nous dit la stratégie ? Billet haussier au-dessus de 8 960 points, qui est donc le point pivot retenu par Trading Central. La position acheteuse donc au-dessus de 8 960, avec une première cible à 9 235, puis une seconde à 9 340. Gardez en tête le scénario alternatif en cas de retournement du marché. La cassure de 8 960, une poursuite de la baisse sera envisageable avec 8 810 et 8720 en ligne de mire. Du côté de l'analyse graphique, le RSI est haussier et milite pour une poursuite de la hausse. Le niveau des 8 977 points a permis de fédérer de nouveaux flux acheteurs et constitue le nouveau point d'ancrage de la tendance haussière. Voilà, on regarde rapidement le graphique. Vous avez ici en bleu le niveau du point pivot, donc retenu par Trading Central. Les deux objectifs ici en vert, 9 235 et 9 340. Et bien sûr, en cas de cassure de ce niveau ici en bleu, les objectifs baissiers, 8 810 et 8720 points. On passe tout de suite sur la plateforme. Je vais vous montrer comment rechercher ce turbo et comment ouvrir une position sur celui-ci. Bien sûr, démonstration à titre pédagogique dans le cadre d'un compte de démonstration que vous pouvez d'ailleurs utiliser en étant client ou non client d'IG. L'ouverture est complètement gratuite. Alors, pour retrouver le turbo, je vais donc aller sur Indice, ici en haut à gauche. Je vais cliquer sur Espagne 35. Je vous remets d'ailleurs l'alerte juste au-dessus de moi. Pour retrouver le niveau de barrière de désactivation choisi, 8 425.26. Donc, j'ouvre la liste des turbos longs ici en allant cliquer en haut à droite sur Long. 8 425.26, il est ici. C'est un turbo ayant un effet de levier 12. Là aussi, si vous souhaitez suivre cette recommandation avec un effet de levier différent, pour un effet de levier moins important, il vous suffit simplement de choisir une barrière de désactivation plus éloignée. A l'inverse, si vous souhaitez un effet de levier plus important, il vous suffira de choisir dans la liste ici une barrière de désactivation plus proche du prix actuel. Mais bien sûr, le risque de désactivation rapide est plus important. Donc, reprenons le turbo recommandé par Trading Central, 8 425.26. Donc, je clique dessus. J'ouvre donc ici le ticket d'ordre. Nous allons ouvrir une position au marché, c'est-à-dire sur le prix proposé actuellement. Donc, le prix est de 7.718. Je vais donc renseigner la quantité. Je vais ici saisir 200 turbo. Vous voyez que nous avons un calcul juste ici en dessous de la valeur notionnelle de la position. Là aussi, il y a l'importance de bien adapter la taille de votre position par rapport à la taille de votre portefeuille et dans le cadre d'un bon money management, je fais Aperçu de l'ordre, placer un ordre pour valider cette position. Voilà. Donc, ouvrir 200 turbo au prix de 7.738. Je retrouve la position ici en haut à gauche en cliquant sur Position. 200 turbo donc sur l'Espagne 35, l'Ibex 35. Et vous avez bien sûr les gains et pertes latentes calculés en temps réel. Nous allons placer un ordre de vente cette fois-ci par rapport à l'objectif qui nous a été donné par Trading Central. Donc, je clique sur Vente. J'ai ici ouvert mon ticket d'ordre et nous allons placer un ordre limite. Avant de placer cet ordre, je tiens à vous rappeler qu'il est également possible depuis le début de la semaine. Vous voyez, si je clique ici sur le type d'ordre, de placer les ordres stop sur vos positions turbo. Donc, deux types de stop disponibles. Le premier, le stop au marché. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le stop est déclenché, la position est vendue au marché. Ou éventuellement, la possibilité de placer un ordre à plage de déclenchement. C'est-à-dire que dès lors où votre niveau de stop est déclenché, cela envoie un ordre sur le marché. Mais non pas un ordre à tout prix, mais un ordre avec une limite. Donc, ici, nous allons placer, nous simplement, un ordre limite classique. Donc, je choisis ici limite. Je vais utiliser le pricer pour déterminer le niveau de ma limite. Donc, le pricer qui est un outil intégré à la plateforme sur lequel nous allons renseigner notre niveau d'objectif. Je vous le redescends ici, donc juste au-dessus de moi. L'objectif était de 9.235 points. Donc, je vais saisir 9.235 ici dans le pricer. Voilà. Ce qui me donne un niveau sur mon turbo de 8.567 euros. Je fais copier sur le ticket d'ordre. Vous voyez qu'ici, par rapport à ce niveau, on calcule également le gain ou la perte potentielle par rapport au niveau que je viens de renseigner. Je fais aperçu de l'ordre. Placer un ordre. Alors, petit... Je n'ai pas renseigné. Vous voyez ici la validité. On va mettre valable jusqu'à révocation. Voilà. Je fais aperçu de l'ordre. Placer un ordre. Voilà. Mon ordre limite est donc placé. Je vais le retrouver ici sur ordre différé. Vous voyez, il est là. Donc, ordre de vente à 8.567. Je peux bien sûr modifier ce niveau. Vous voyez, si je veux mettre 8, il me suffit de renseigner directement. Voilà. Et éventuellement supprimer cet ordre limite. Si vous souhaitez, pourquoi pas, revendre cette position au marché. Ou également placer un ordre stop sur cette position. Puisque, en plus, je dirais, du stop d'origine, qui est la barrière de désactivation sur le turbo, vous avez également la possibilité de placer un ordre stop. Pourquoi pas, par exemple, dans le cadre d'un gain potentiel, je dirais, important, ou vous préférez laisser courir vos gains. À ce moment-là, le stop vous permet éventuellement d'accompagner les gains et de mettre à un moment, donc, ce stop en cas de retournement du marché. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour, donc, concernant l'IBEX 35, l'indice espagnol. Je vous rappelle qu'il est possible de vous abonner aux alertes de trading directement sur le site d'IG. Donc, dès que Trading Central publie une alerte, vous la recevez donc directement sur votre e-mail. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo ou à poser des questions. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un très bon week-end. Soyez prudent sur les marchés et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les turbos. Au revoir.